Au vu de la piètre prestation des Bleus, jeudi, face à l'Uruguay, Fabien Galtier a peut-être des regrets. Rassuré par la belle victoire décrochée face à la Nouvelle-Zélande lors du match d'ouverture, le sélectionneur tricolore avait en effet décidé de procéder à une très large revue d'effectifs. Seuls trois joueurs parmi les titulaires face au Blacks ont ainsi débuté la rencontre contre les terreaux. Les habituelles doublures étaient cette fois sous la lumière des projecteurs. Ce fut notamment le cas du jeune Louis Bielbarret, qui découvrait le grand monde pour sa quatrième sélection en équipe de France. Et s'il n'a pas brillé, se ratant en défense sur le premier essai uruguayen et étant très peu servi sur son aile en attaque, le jeune Bordelais n'en est pas moins entré dans les annales du rugby français. A 20 ans et 87 jours, l'Isérois est en effet devenu le plus jeune joueur de l'histoire du 15 de France à jouer en Coupe du Monde. Il a en effet détrôné Romain Entamac, qui détenait ce record depuis la Coupe du Monde 2019 et le match face à l'Argentine, disputé à 20 ans et 143 jours. Je l'ai vu sur les réseaux, mais ça ne m'évoque pas grand-chose. Je suis content mais ça ne nous aidera pas à être champion du monde. De son côté, Romain Entamac poursuit sa convalescence. Il a d'ailleurs diffusé sur les réseaux sociaux une photo de son genou enserré dans son attelle, ses béquilles posées à côté. Et ce avant de se réjouir du grand retour d'Anthony Gelon, titulaire face à l'Uruguay six mois après sa grave blessure au genou. Sous-titrage ST' 501